Je m'appelle Sylvain Dramech, je suis professeur de sciences sociales et tous les dimanches sur Twitch je lis avec vous un article de sciences sociales pour le vulgariser, pour que vous puissiez vous initier ou réactualiser vos connaissances par rapport aux recherches les plus récentes de sciences sociales. Aujourd'hui on va s'intéresser à un article qui s'appelle à l'école des chefs et qui va nous permettre de nous immerger littéralement dans un lycée professionnel français qui forme des jeunes au métier de la gastronomie et de la restauration. Maintenant on va passer à cet article où on va refaire du Pierre Bourdieu parce que c'est vraiment un article qui s'inscrit dans les travaux de Pierre Bourdieu avec tout l'arsenal conceptuel de Pierre Bourdieu. Si c'est plus trop clair pour vous on reviendra là-dessus et je repréciserai ça de toute façon. Article de Adrien Pégourdie et il nous dit tout de suite que les métiers de la cuisine et du service connaissent depuis plusieurs années en France un processus de revalorisation. Donc ça devient vraiment quelque chose de très légitime tout ce qui est lié à la gastronomie. Évidemment on peut penser aux émissions culinaires, le statut des grands chefs évidemment, les événements comme le guide Michelin, enfin la sortie du guide Michelin, des choses comme ça. Le fait aussi que la cuisine ou la gastronomie française soit reconnue comme patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Mais tout ça fait que tu as vraiment une revalorisation du monde en tout cas de la restauration voire de l'hôtellerie. Processus de revalorisation. Cette revalorisation est cependant portée par des dynamiques inégalitaires. Ça y est on commence. Elle ne profite qu'à une minorité de travailleurs du secteur parvenant à cumuler rétribution symbolique. Donc quand tu travailles dans un grand palace, il y a une rétribution symbolique qui est le fait de travailler dans ce grand palace. Certainement dans le monde de la restauration. Je ne sais pas si c'est transposable dans d'autres champs. Travailler par exemple pour une grande entreprise ou une grande banque, est-ce que c'est encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore une rétribution symbolique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas dans le monde de l'hôtellerie, de la restauration, ça marche encore. C'est matériel du fait des spécificités de leur clientèle. Cette minorité, parce que tout le monde ne va pas travailler dans un palace, au service des riches, fait partie de l'ensemble des professions intervenant auprès des classes dominantes dont les effectifs ont augmenté. Donc on nous rappelle que les classes dominantes sont en augmentation. Et les tâches se sont spécialisées pour répondre au mieux à la demande de services personnalisés d'une élite aux revenus accrus. Moi j'aurais envie de dire des caprices, mais il y aurait un jugement de valeur. Dans le rapport de subordination entre clients et travailleurs, s'opère un transfert de capitaux, autant économique, induit par la transaction marchande, et les gratifications exceptionnelles que symboliques. Le prestige social de la clientèle rejaillit sur ceux qui la servent, permettant aux plus dotés d'entre eux de proposer une image valorisée de leur activité à la frontière de l'art et de l'artisanat. Néanmoins, la grande part de la main d'oeuvre des restaurants et des hôtels reste en marge de cette élite gastronomique, et subit des conditions de travail et d'emploi peu avantageuses. Alors d'autant plus que dans l'univers professionnel lambda de la restauration, c'est très dur. C'est un travail qui est physiquement éprouvant. Station debout, port de charge lourde, déplacement nombreux, activité intense lors du coup de feu du service, stress, chaleur des cuisines, des horaires fractionnés et atypiques, travail le week-end, les jours fériés, en soirée. Ces difficiles conditions de travail sont couplées à des conditions d'emploi dégradées. Ici, on nous donne quelques données chiffrées. Par exemple, en 2019, le salaire médian des cuisiniers à temps complet était de 1500 euros par mois. Et celui des employés et des agents de maîtrise, c'est-à-dire les serveurs, était de 1400 euros par mois. Ce qui est plus peut-être qu'un SMIC, mais avec des conditions de travail qui sont quand même très contraignantes par rapport à quelqu'un qui travaillerait dans les heures de bureau. La part des contrats précaires, CDD et intérim importantes aussi, où tu as difficilement un contrat de durée indéterminée, tu as difficilement aussi peut-être un temps plein. Tout ça s'ajoute à la difficulté et la pénibilité du travail qui n'est certainement pas, comment dire, une exception. Ça, c'est plutôt la norme. Et travailler dans les palaces, c'est plutôt l'exception. Et on nous rappelle aussi qu'entre février 2018 et février 2020, il y a eu aussi le Covid à ce moment-là, près d'un tiers des salariés qui, de chaque année, l'hôtellerie et la restauration. Je trouve que les chiffres ne sont pas forcément parlants. La restauration est au quatrième rang des emplois saisonniers non pourvus, avec près de 55 000 offres. Et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie nous dit qu'à l'automne 2021, il y avait plus de 100 000 emplois vacants dans ce que nous, en Belgique, on appelle l'horeca. Alors, les raisons de la pénurie de main-d'œuvre dans un contexte de revalorisation de l'activité culinaire, ça, c'est l'objet. Et cet article se penche sur la manière dont sont formés les futurs professionnels, et de montrer que, finalement, le lycée professionnel, si ce n'est pas une cause unique, évidemment, en tout cas, participe de cette pénurie de main-d'œuvre. On va voir pourquoi. Donc, c'est ça, on est toujours sur quelque chose de multifactoriel. Et ça, c'est un des facteurs qu'on va étudier dans cet article. Alors, il ne faut pas non plus attendre trop de l'article. Moi, j'étais un peu déçu quand même de la profondeur. Mais je ne voudrais pas vous influencer sur votre évaluation finale de l'article. Ce travail souligne combien le lycée hôtelier détourne une partie des élèves de l'entrée dans le monde professionnel, et suscite des aspirations peu ajustées aux réalités du marché du travail, favorisant les sorties précoces du métier, l'institution et ses élèves. Qui peut le plus, peut le moins. C'est avec ces mots que le proviseur du lycée hôtelier résume la formation dans son établissement. Cette formule montre bien l'influence du modèle de l'élite gastronomique. Donc, on va former les élèves à l'élite gastronomique, avec des règles, avec des recettes complexes, avec des ingrédients nobles. Parce qu'on se dit, voilà, s'ils sont capables de faire, de respecter ce qui se fait au top niveau, à ce moment-là, ils pourront faire tous les métiers dans la restauration et l'hôtellerie. Mais finalement, tu vois déjà où est le problème. Tu crées des attentes, des mesurées, et puis la réalité du monde professionnel est bien différente. Dans cette institution, il ne s'agit pas de former uniquement des futurs professionnels du luxe, mais de transmettre une excellence professionnelle. En partant du principe que cette formation permettrait ensuite de travailler dans tous les domaines de la restauration et tous les types d'établissements, y compris les moins prestigieux d'entre eux. Toutefois, ces apprentissages décodent du luxe et menés par des enseignants éloignés de cet univers, c'est ce que j'expliquais, soit parce qu'ils n'y ont jamais travaillé, soit parce qu'ils l'ont quitté il y a plusieurs années. C'est donc une vision idéalisée et surannée, dépassée, du service des classes dominantes qui est transmise par la formation. C'est quand même dingue quand tu penses qu'il y ait des formations comme celle-là, qui soient au service en fait des classes dominantes, quoi. Tu vas former du personnel pour servir la classe dominante, mais là c'est une parenthèse. En outre, les apprentissages qui passent par l'enseignement de technique, le remodelage des corps et l'inculcation d'un amour, entre guillemets, du métier, s'opèrent auprès des élèves éloignés du monde de la restauration. Et donc là, il y a un gap, il y a une sorte... Alors le mot n'est pas utilisé, mais moi je trouvais que le texte transpirait un petit peu ce concept d'acculturation. Quand finalement tu dois effacer une culture initiale dans laquelle tu es né, tu as vécu, pour en acquérir une autre. Et parfois le gap est très important, et c'est ce qu'on nous précise ici. On constate une prépondérance des origines populaires, trois quarts des élèves sont d'origine populaire, mais comme dans toutes les filières professionnelles. Là il y a un tri qui est fait, avec les établissements généraux qui vont être où les classes moyennes plus et les classes dominantes vont être surreprésentées. Et puis dans les filières qualifiantes, comme on le dira en Belgique, tu auras plus de classes populaires. Bien sûr c'est la réalité en Belgique, mais c'est pour vous montrer que l'école est encore une grande entreprise de classement et de... Moi j'appelle ça une garde de triage en fait. Alors justement, donc trois quarts des élèves dans ce lycée professionnel viennent des milieux populaires, une absence d'enfants des classes supérieures. Bon, on travaille à l'échelle d'une classe de 23 élèves, donc c'est pas très représentatif. Mais il y a quand même zéro enfant des classes supérieures. Et tous y compris, ceux issus des classes moyennes, ont un lien avec le pôle privé de l'espace social. Alors là c'est très intéressant. Il faut se remémorer ce que dit Bourdieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vais vous projeter l'espace social selon Bourdieu et on va revenir un peu là-dessus. Il y a des lectures qu'on a déjà faites. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a lu le rapport des classes populaires à l'écologie. On avait beaucoup parlé justement de cet emplacement de l'espace social où on est dans les classes moyennes ou dans les classes populaires, mais pas les classes populaires qui sont dans la précarité, classes populaires, voilà, difficile de terminer le mois, mais stabilisé. Donc on sait qu'on a sans doute le logement ou le crédit pour le logement est en cours. Et donc c'est vraiment cet espace-là qui est intéressant dans cet article-ci. Voilà ce qu'est l'espace social pour Bourdieu. Alors, moi, généralement, je ne travaille pas avec cette représentation-là auprès des élèves parce qu'après, ça devient un peu trop déterministe. Parce que pour Bourdieu, en fait, tout est en déplacement constant et en fait, ce sont des positions relatives qui pourraient changer si des positions autres changent. Donc en fait, là, c'est une vision fixiste de l'espace social qui ne correspond pas à ce que propose Bourdieu. Mais voilà, ici, comme on en parle, je vais quand même le montrer. Donc cet espace social est structuré selon la détention de différents capitaux. Encore une fois, c'est une vision un peu réductrice parce que pour Bourdieu, il y a plusieurs capitaux. Il n'y a pas que deux capitaux. Or ici, vous voyez que on est surtout sur le capital culturel et du capital économique. Donc si tu es à gauche, quand on regarde le tableau, tu as plus de capital culturel. Si tu es à droite, tu as plus de capital économique. Donc il y a une structure du capital qui joue comme ça. Et puis, si tu es tout en haut, tu as plus de capital dans toutes les espèces confondues. Voilà ce qui est mis sur le tableau, ce qu'on va appeler le volume de capital. En bas, tu as très peu de capital. Alors comme tu as très peu de capital, il est très peu différencié. Et donc c'est pour ça que sur le bas, vous voyez, c'est un peu en forme d'entonnoir parce que tu ne peux pas avoir beaucoup de capital culturel étant donné que de toute façon, de manière totale, tu n'as pas beaucoup de capital. Sauf que pour Bourdieu, il y a aussi du capital social qui intervient qu'on ne représente pas ici. Et puis, il y a une sorte de synthèse qui est faite avec du capital symbolique, mais qui n'est pas vraiment une synthèse. Et donc, cette vision-ci est très réductrice. Et en fait, sur l'article, on nous dit que les 23 élèves proviennent, quand ils sont des classes moyennes, surtout de la partie droite. Donc, vous voyez où il y a petits commerçants, artisans. Alors après, vous voyez, en écriture normale, pétanque, pernaud, pêche. Parce que pour Bourdieu, il y a une association qui est faite entre ta position sociale et tes pratiques culturelles. Mais encore une fois, c'est une vision réductrice, parce que ça pourrait changer la pétanque instaurément, pour être, comment dire, réinvesti par les classes dominantes. Une sorte de gentrification des pratiques qui pourrait se faire. Et donc, le schéma ici ne serait plus juste. Et souvent, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais Bourdieu, tout ça, ça n'est plus correct. Ça n'est plus à jour. Bourdieu, c'est dépassé. Oui, mais ça, c'est la vision à l'époque de Bourdieu. Bourdieu n'a pas dit que c'était comme ça pour toujours. Donc ça, c'est l'espace social. Et vous voyez, on va vraiment être sur, en fait, la case en bas à droite. On va se trouver dans cet espace-là. Donc on est en fait aussi sur une pratique sociale dans les lycées professionnels qui est assez située socialement. Leurs parents ont une situation professionnelle relativement stable et occupent des emplois d'ouvriers et d'employés du secteur privé, d'agriculteurs, pardon, d'artisans, de professions du maintien de l'ordre, des policiers, des militaires, des vigiles et de techniciens. Donc on est vraiment sur cet espace qu'on a ciblé de l'espace social. Seuls trois élèves ont des liens familiaux avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. Trois sur vingt-trois. Ouais, trois sur vingt-trois. À travers la profession de la mère, cuisinière et propriétaire d'un restaurant de cuisine traditionnelle pour l'un, d'un oncle, serveur salarié dans un établissement de chaîne pour l'autre et d'un cousin, serveur salarié dans un bar-restaurant pour le dernier. Les élèves sont également homogènes quant à leur trajectoire scolaire. En entretien, tous reconnaissent avoir connu des difficultés scolaires au collège caractérisées par un redoublement et ou de faibles de résultats en classe de troisième. Et donc, on retrouve exactement ce qu'on disait en Belgique où tu as un déclassement qui est fait. Globalement, tous les élèves essaient des filières générales d'abord et puis après, tu vas en filière professionnelle. Je dis bien généralement. Après, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des poissons volants qui existent, mais ce n'est pas l'essentiel de l'espèce et puis, ils ne veulent pas vraiment. Mais voilà quoi. Bien sûr, tu as des exceptions, des gens qui ont une vocation et qui vont... Tu vas prendre cet exemple-là pour contredire toutes les généralités qui se font. Comme je le dis souvent, on ne fait pas de loi avec des cas particuliers. Et donc, ici, tu vois bien qu'on retrouve ce système de déclassement qui n'est pas l'objet de l'article. d'acceptation des verdicts scolaires négatifs au sein des classes populaires. Donc, ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'il y a une intériorisation des verdicts scolaires. Ah, je ne suis pas fait pour l'école. Alors que c'est l'école qui n'a pas été faite pour eux. Mais il y a un renversement qui est fait chez les classes populaires où on se dit finalement, l'école, ce n'est pas fait pour nous. Je dis nous parce que les parents aussi ont sans doute eu, ont peut-être eu des difficultés scolaires. Et donc, finalement, on accepte sa trajectoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec TVA. Finalement, il y a une sorte de tragédie du social qui, moi, comment dire, me... m'étonne tout le temps, ou me révolte, ou m'étonne, mais je ne me lasse pas de m'étonner de ça quelque part. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis je ne me lasse pas de m'étonner de ça. Mais voilà, je trouve ça incroyable que ça soit encore si peu conscientisé dans la société alors que ça a été tellement dit et redit. Et qu'il y a tellement de faits qui s'ajoutent les uns aux autres, même si dans les sciences sociales, évidemment, on ne fait pas des sciences exactes, ce n'est pas la même chose. Mais il y a quand même des faits qui sont là, qui ont été construits de manière rigoureuse et qui s'accumulent les uns après les autres. Alors ici, c'est toujours des moments que j'aime. Quand on laisse parler les individus, les gens, c'est toujours chouette d'avoir vraiment les mots qu'ils ont donnés. Ici, on est sur Pauline, fille d'agriculteur inscrite en cuisine. Donc tu vois que tu n'es pas non plus sur un choix ultra positif. À la base, mais là, c'est encore un choix qui est relativement positif. Dans l'autre moitié des élèves, on va plutôt même avoir un choix par défaut qui, là, n'est pas du tout positif. Donc ici, Mathieu nous dit « Je voulais travailler dans tout ce qui était nature, animaux, garde forestier. » Eh bien, le blanc en cuisine. C'était vraiment autre chose qu'ici, quoi, et du coup, je suis arrivé là. En fait, je suis venu par hasard sur un coup de tête. Quand j'ai redoublé ma troisième, j'ai déjà demandé une année en lycée agricole et j'ai été recarlé parce que je n'avais pas assez de moyenne. Donc, ils voulaient faire garde forestier, forestier, travailler dans l'agriculture et ici, ils se retrouvent en cuisine. Et du coup, je me suis dit « Je vais aller en cuisine parce que là, c'est plus facile. » On m'avait dit que c'était beaucoup plus facile de rentrer. Du coup, je suis vraiment venu comme ça par hasard. Il n'y avait aucune chose avant qui m'avait vraiment donné envie de venir ici. « Bonjour le choix positif. » « À l'image d'autres types d'institutions qui entendent transformer leurs membres, le lycée hôtelier se caractérise par une coupure avec le monde extérieur. » Donc là, c'est intéressant. On nous dit vraiment qu'il y a un travail pour désocialiser quelque part ou pour acculturer les élèves. Et donc, on nous dit que ce lycée-là et que c'est le cas de beaucoup de lycées professionnels est à l'extérieur de la ville, loin de la vie sociale, mais aussi loin des lieux de décision finalement, de là où les choses se passent. Ils passent leur temps libre du coup en petits groupes, dans ou à proximité de l'établissement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire aux alentours, coupés d'une partie des interactions avec le monde extérieur. Si la situation est moins due à une stratégie d'institution qu'aux inégalités socio-spatiales qui repoussent en périphérie les populations les plus populaires et en l'occurrence ici leur lieu d'apprentissage, l'isolement caractérise bien la scolarité des élèves du lycée hôtelier. Donc il y a des choses, j'aime bien l'idée aussi que les choses rentrent en résonance comme ce phénomène physique dans lequel les atomes d'une matière vont vibrer en même temps et où tu vois ces ponts qui se déforment littéralement et donc ici en fait c'est pas du tout volontaire de la part du lycée de l'hôtelier ou du fait de l'éducation nationale de vouloir aller à l'extérieur de la ville mais il se trouve que ça va renforcer cet effet d'isolement quoi. C'est vraiment des choses qui est un faisceau de circonstances qui renforce un phénomène. Cours généraux, cours professionnels, repas du midi et mise en situation professionnelle à travers le restaurant et l'hôtel d'application sont assurés au service du lycée et organisés par l'administration selon l'emploi du temps ritualisé. Tout ça pour te dire qu'il y a vraiment un formatage qui est mis en place. Loin d'être un espace uniforme, le lycée hôtelier est donc un lieu de subtile différenciation entre formations que les vêtements servent à illustrer parce que tu as les bouchers qui vont être habillés d'une certaine manière, les serveurs d'une autre manière. Il y a une photo qui est proposée, je vous la montrerai. Et on nous parle d'une violence retenue de la part de l'école. L'objectif de transformation des élèves s'inscrit ainsi dans une volonté revendiquée de ne pas, selon l'équipe pédagogique, dégoûter les élèves. Plusieurs raisons justifient ce recours à une violence retenue. Parce que tu dois faire une violence pour formater les élèves mais en même temps, tu ne peux pas être trop violent sinon ils s'en vont puisqu'ici, ils sont sur base plus ou moins volontaires même s'il y a des choix par défaut comme on l'a vu. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a en effet été l'objet au milieu des années 2010 d'une campagne médiatique de dénonciation des violences physiques, morales, sexistes à l'oeuvre dans ce monde professionnel. Et donc, du coup, tu as un climat qui est plutôt à être plus soft dans les rapports sociaux qui fait que les profs sont dans la retenue. La seconde raison de la retenue de la violence réside dans l'absence de sélection des élèves. L'institution n'est donc pas en mesure de choisir des élèves possédant des dispositions favorables au travail de conversion. Donc, il y a un manque de docilité mais pas forcément sur un fond volontaire du matériau que tu veux modeler. Le matériau étant les élèves. Et ici, on a Marc, enseignant de cuisine qui nous dit les exigences d'un établissement scolaire ne sont plus les mêmes. Avant, le prof disait quelque chose. Personne ne bronchait. Aujourd'hui, c'est plus comme cela. Si on veut mettre une sanction, on ne peut plus non plus. On a quand même des barrières. Les chefs d'établissement ont la pression, voire même un peu peur des poursuites. On laisse un peu faire les choses. Le lycée hôtelier se retrouve ainsi dans une situation complexe, un peu dans une double bind, dans une double contrainte. Il doit entreprendre un travail de conversion des élèves à un monde social étranger sans pouvoir déployer les méthodes d'une institution totale. Une institution totale, comme par exemple un hôpital psychiatrique où tu as totale emprise ou une prison. Tu as totale emprise sur les individus. Reste alors le recours à une violence retenue qui ne produit les effets escomptés que dans quelques cas où la logique institutionnelle entre en résonance, on réutilise ce mot de résonance, avec certains acquis de la socialisation familiale. Donc, il y avait trois élèves sur les 23, il y avait de la famille dans le milieu de la restauration. Sans doute qu'auprès de ces élèves-là, il y aurait une meilleure réception de l'entreprise de formatage. A l'instar des autres formations professionnelles, la formation en hôtellerie et restauration s'emploie en premier lieu à transmettre des techniques professionnelles et un vocabulaire spécifique. L'objectif consiste à ce que ces techniques et ce vocabulaire deviennent naturels pour les élèves, entre guillemets, c'est-à-dire suffisamment incorporés pour que leur exécution relève d'un sens pratique. On trouve vraiment les mots de Bourdieu ici. Il s'agit de développer, enfin, incorporer, sens pratique, c'est des mots de la sociologie de Bourdieu. Il s'agit de développer une maîtrise du corps dans l'action qui permet de produire instantanément et quasi mécaniquement une réponse. Donc, c'est vraiment un travail de conditionnement adapté à une situation de travail. Pour cela, le lycée multiplie les exercices répétitifs, une sorte de drill, est imposé ayant pour but de façonner et d'éduquer les corps aux exigences du métier. Nous avons Claude, enseignant de cuisine, qui témoigne. Au niveau de l'apprentissage, c'est graduel. En première année, on part sur des objectifs de préparation, des bases en fait. Ça va être des choses simples comme préparer, laver, sécher, hacher du persil. Ça, on va le voir une fois, deux fois. Faudra peut-être le voir trois fois car certains vont encore laisser des queues de persil au milieu. Après, on va essayer de passer toutes les techniques de cuisson de façon à ce qu'ils voient la palette des techniques de cuisson en cuisine française. Tout un tas de choses qui vont faire une base de connaissances au départ. Et puis ensuite, en deuxième année, on va s'appuyer sur cette base de connaissances pour aller plus loin. Aujourd'hui, on n'apprend plus tous les classiques de la cuisine française, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Ça, c'était quand j'ai appris la cuisine il y a 40 ans. Aujourd'hui, on leur apprend des techniques qui vont être transférables. Par exemple, je vais faire un steak tartare. Je vais utiliser exactement la même technique que quand je hache du persil. Aujourd'hui, on leur apprend des techniques et avec ces techniques, on va fabriquer des plats. Sauf que, c'est contre-productif et même si, pédagogiquement, c'est vraiment pertinent de partir des briques fondamentales avec lesquelles tu vas construire après un édifice beaucoup plus complexe, eh bien, ça va être contre-productif et ta façon de faire a des effets. En plus de l'apprentissage technique, c'est également un important vocabulaire spécifique que doivent s'approprier les élèves. Les cuisiniers ont à retenir l'ensemble des termes désignant les utensils et les techniques culinaires qui leur serviront à exécuter avec précision les recettes demandées. Les serveurs doivent maîtriser tout le vocabulaire associé au fromage et aux alcools, produits dont ils ont la charge dans les restaurants. Dans ce cadre, une attention spécifique est portée sur le lexique de l'onologie. Lors de la formation, les élèves apprennent les cépages et les régions viticoles françaises. Ils sont initiés aux subtilités permettant de qualifier les différents vins, les gammes de famille aromatiques, les différentes couleurs de robe, le degré d'intensité et d'équilibre. Ce vocabulaire oenologique, développé, précis et abscond, nécessite un travail long et soutenu pour être réutilisé à bon escient. C'est un travail que tu intériorises peu à peu quand tu t'intéresses au monde de l'onologie et au vin. Mais ici, au pas de charge aux élèves, tu peux bien imaginer le résultat que ça donne. Il faudra le remobiliser face au client lors de l'interaction marchande avec le naturel attendu, c'est-à-dire l'attitude permettant d'euphémiser la relation marchande en donnant l'impression au client qu'il bénéficie d'une recommandation personnalisée. Pour les apprentis serveurs issus des classes moyennes et populaires du secteur privé, la mobilisation de ce vocabulaire se révèle complexe à mettre en œuvre. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'apprendre un vocabulaire, mais d'acquérir les codes sociolinguistiques non transmis par leur socialisation familiale qui permettent de l'utiliser avec justesse dans la relation commerciale. L'observation des cours souligne la difficulté de cet apprentissage malgré les mises en situation professionnelle sous la forme de jeux de rôle qui sont utilisés par les professeurs. Voilà, ça c'est le genre de fiches que tu utilises. Alors les élèves, voilà, doivent dire si le vin est pâle, clair, paille, doré, cuivré, ambré, grenat, violacé, rubis. Il y a de telles subtilités que c'est pas facile, quoi. Entre du perlé, de l'effervescent, bon, après si tu t'es intéressé au vin, oui, tu vas vite comprendre. Malgré la répétition des gestes et la diversité des lieux et des techniques d'apprentissage, l'acquisition des techniques reste entravée par une logique des compétences trop abstraites pour des élèves à distance de la culture scolaire. De même, l'apprentissage du vocabulaire oenologique occulte l'important investissement réclamé aux élèves qui doivent à la fois acquérir un capital culturel spécifique non transmis par la socialisation familiale et apprendre à le mobiliser dans des interactions avec une clientèle bourgeoise. En fait, ce qu'on demande, c'est un travail assez colossal. Face à l'ampleur de la tâche, le découragement et le renoncement pointent chez les élèves, particulièrement pour les serveurs directement exposés par la relation de service à leur distance au capital culturel légitime alors que les cuisiniers sont protégés par leur travail à distance des clients. Voilà, tu rajoutes une difficulté pour les serveurs qui sont en plus des fonctions qui sont moins payées après sur le marché du travail. En plus de l'incorporation de nouvelles techniques et d'un nouveau vocabulaire, la conversion implique une opération de remodelage corporel. Les élèves issus des classes moyennes et populaires sont engagés dans un travail de domestication du corps afin de le rendre conforme aux exigences du service auprès des classes supérieures. C'est terrible. Il y a aussi toute une volonté de transformer les goûts des élèves déjà par rapport au travail mais aussi des goûts culinaires. Donc ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et ici, ça rejoint un petit peu ce que tu disais puisque les jeunes cuisiniers vont être appelés à redécouvrir des viandes, des poissons, des légumes avec plus de subtilité que ce qu'ils pouvaient connaître dans leur milieu familial. Claude, enseignant de cuisine, d'un bon dressage révèle le décalage entre les exigences du lycée et les productions actuelles de l'élite gastronomique. On a des règles de dressage. Lorsqu'on a plusieurs couleurs, il faut intervertir les couleurs. Si on a un logo sur le bord de l'assiette, le principal du plat doit être le plus près possible du logo et puis l'accompagnement sera un peu plus loin. Si on a quelque chose avec un os, l'os sera vers l'intérieur du plat, jamais vers l'extérieur. On ne mettra jamais rien sur le tour de l'assiette. Le tour de l'assiette est réservé aux clients et aux serveurs. Après, on peut laisser libre cours à une certaine interprétation du volume, des couleurs dans l'assiette. On doit réfléchir à ça et c'est ce qu'on va faire carré, rond ou déstructuré en sachant que ce n'est plus forcément les règles dans le milieu gastronomique où, en fait, on est sur une déformalisation dans le milieu gastronomique. Maintenant, c'est beaucoup plus, beaucoup moins gardé et même dans les rapports interpersonnels, il y a un rapport qui est beaucoup plus informel que par le passé. Et donc, dans le lycée professionnel, on va continuer à faire de l'ultraformalisme, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est comme ça que je le perçois, alors que c'est plus court. donc on va même créer un apprentissage, on va faire un apprentissage de choses qui ne sont plus actuelles. Et en fait, il va y avoir des thèmes positifs. En fait, ce qu'ils attendent, les enseignants, et c'est un implicite aussi, c'est des élèves qui sont dévoués à 100% pour la cuisine, aussi en dehors des temps scolaires. Donc, à la maison, il y a, voilà, un entraînement qui soit fait, qu'ils développent par eux-mêmes leur culture culinaire. On va attendre aussi une attitude de quelqu'un qui est dévoué à 100% sur la tâche, avec des termes comme, ah ça c'est un bosseur, une machine de care, un bastonneur, des petits fips et chebests finalement. Et on attend que l'élève termine le service épuisé en sueur. Donc, on attend plus finalement que les contenus d'apprentissage. Mais ça, c'est valable aussi dans toutes les filières, qu'il y ait une sorte de don de soi. Alors, peut-être plus dans cette filière-là que dans d'autres filières. Alors, comme tu es sur des tâches qui sont très complexes à intérioriser pour les élèves, c'est ce qu'on a dit pendant la majorité de l'article, comme on est aussi sur des conditions professionnelles très difficiles d'un milieu qui est très difficile, qui en fait, malgré sa valorisation sociale, est dévalorisée économiquement, en tout cas pour la majorité des travailleurs, tu dois avoir un peu une carotte. Et la carotte, ça va être justement la gastronomie, le luxe, les palaces. Les professeurs vont faire miroiter ça aux élèves en leur disant, ben voilà, il y a du travail, c'est dur, c'est compliqué, tu vas en chier, mais au final, il y aura quelque chose de très positif pour toi. sauf que, on l'a vu, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, surtout que, généralement, le personnel des palaces vont plutôt dans des écoles privées ou des écoles qui vont former spécifiquement du personnel de palaces avec une sélection sociale qui est beaucoup plus drastique, avec des classes populaires qui sont moins présentes, et qu'au final, tous ces élèves des classes de lycée professionnels vont se retrouver sur le marché du travail avec peu de possibilités d'aller dans des palaces. Alors, il y en aura. D'ailleurs, ici, dans le lycée, ils expliquent que dans le hall d'entrée, il y a des photos des élèves qui ont le mieux réussi et qui travaillent dans ces 10 palaces ou dans ces restaurants gastronomiques. Mais voilà, c'est pour ça aussi que tu as une grosse sortie du métier plus tard parce qu'en fait, tu crées des attentes, tu inculques des comportements qui sont en total décalage avec le monde professionnel et donc, on est un petit peu dans une impasse. J'espère que cette lecture vous a plu. N'oubliez pas, le dimanche à 21h sur Twitch, nous lisons chaque semaine un article de sciences sociales et tu es, évidemment, le bienvenu. A très bientôt dans une prochaine vidéo ou en stream. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada